Donc la suite de l'épisode, maintenant je suis sorti du manoir, je vais continuer dans les marais pour aller trouver cette fameuse plante panga pour l'initiation, pour rentrer dans le clan de l'église. Alors, tiens il y a un campement par là-bas, on va prendre une arme à distance, tiens du panga, est-ce que je peux voir des gars ? Non. Alors, vous voyez les discretos comme ça. Alors là, il va falloir sauter. Alors, merci pour les radiations, ça c'est un peu chiant. Surtout que c'est une zone de maritage. Là, je pense que je vais tomber sur des trucs là. Ça fait un peu flipper ce coin là. Alors, je pense que je dois être à l'extrême limite de la map, ouais. Et parce qu'il se trouve juste au-dessus. Bon, bon, on va aller voir. Une tombe. Ah, une tombe ! Une pelle. Ah, tiens, j'ai une pelle justement. Je peux ouvrir de la chaîne humaine, un fusil à canoncier, ouais. Bon, ben, actuellement, j'ai un fusil avec l'égo 12 qui est super abîmé. 33. Un fusil de chasse. Est-ce que je pourrais vous faire ? Je vais le coller, ouais. Je vais quand même équiper. Je vais le coller. Ok, gauche. Un fusil qui a de la mesure. Bon, ben, c'est bien d'avoir une pelle. Maintenant, je ne sais pas si j'ai une pelle sur moi. Mais bon, j'ai réussi à ouvrir les temps. Donc, Là-bas, il y a une maison ici, sinon. Est-ce que je la connais, cette maison ? Alors, je ne pense pas que je la connais. Si, il y a pas une du cultivateur. Je la connais, il y a des ennemis en plus. Alors, on va se les faire. A moins que ça soit... Je détecte quelqu'un. D, les choses, 3, amis ou une nuit. Oui. Mon arme est foutue. Niveau nourriture, ça va être l'occasion de manger. Alors, nourriture, nourriture. Du coup, ça va m'alléger un petit peu mon inventaire. Où les flux plongas, j'en ai des tonnes. Voilà. Ensuite, niveau arme. Donc, lui, il est foutu. Il reste celui-là. Il y a aussi le fusil à canoncier qui peut être pas mal. Dégâts 36, 66, 72. Je fais plus de dégâts avec deux voûtes. J'ai des grenades ici, j'ai des mines. Alors, je vais peut-être poser des mines. Oh mince ! Voilà, je me suis fait péter. Le mec était juste derrière moi. Alors, les mecs sont juste derrière. Il reste le dernier là-bas qui me tire au fusil. Alors, on va se le faire au fusil levier. Voilà, et j'en vois un autre là-bas. Alors là-bas, il y en avait un autre. Bon. Bah tant pis. Alors, nourriture. Ponga sauvage. Putain, ça pèse lourd ça. Donc on va dire qu'il fait très chaud dans les marais et qu'elle préfère y aller pieds nus qu'avec une amure et puis en petite tenue qu'une amure de cuir. C'est pratique pour nager d'ailleurs. Voilà, l'entrée du marais sacré. Un petit peu de nourriture. Bon, bah c'est bien avec tous ces pongas sur moi, je pourrais être bien soigné pour un bon petit moment. Trousse de soin. Il y a un sac de l'eau. Il y a des cuirées et un peu de nourriture. Est-ce que, tiens, je vais dormir pour établir mes blessures. Voilà. Et puis, on va encore commencer à prendre garde. Faire une petite sauvegarde. Et on y va. Où une grotte ? Alors, grotte qu'on va rapprocher. C'est magnifique en tout cas. Là, on se croirait dans Skyrim avec les grottes, les tombeaux. Une petite hache. Donc, normalement, la hache n'est pas allumée. Il y a de l'eau. Donc, il y a du bon, il y a de l'eau. On va y avoir un petit peu. 40. Ça continue. Là. Les marais sacrés. Il y a de l'eau. cette grotte, c'est une transition vers un autre marais. Je vois déjà qu'il y a un ennemi. Des ennemis, oui. On va utiliser le minigun. On peut peut-être poser des mines tout de suite. huit. Et puis maintenant, pour finir, on va utiliser... Lui il est mort. Je vais le balancer. Un canon scié. Oh, il y en a un deuxième. Oh, je vais tirer pile dans le... Il est pas efficace. Alors, voyons voir la nourriture. Euh, le minigun. Alors, en plus, si je peux récupérer de la nourriture de formage dans les œufs, alors le minigun, j'ai envie de le garder pour un vrai cas de couture. bon ben là, je vais avoir vraiment de quoi me soigner. Si je mange tout ça, on va nous mettre dans les œufs, mais pour un vrai cas de couture. à la minute. Parc ... Si je peux viser la pâte. Donc la technique avec les fans jeux c'est qu'il faut les ralentir et après ils boitent et on peut les finir. Donc là, il y en a un qui est bugué derrière un arbre. Aïe, il est loupé. Vraiment efficace ce fusil à galopsy. Et je passe au niveau sup, super. Donc je vais choisir une aptitude aussi. Bon, finalement je vais prendre arme d'enfant pour avoir des dialogues supplémentaires avec les enfants. Parce que tout le reste c'est juste gagner quelques points de plus dans les compétences. Donc je prends quelque chose qui rajoute vraiment. Donc ça, un enfant n'est pas le choix. Voilà. Alors on va se regarder le passage au niveau. Le passage au niveau je veux dire. Voilà. Et je continue dans ce marais. Donc une arme de longue distance. et je commence à aller. J'ai toujours pas été blessé, je suis content. parce que contre des fois en jeu ouh la petite poupée ah ennemi avance 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 à un roi avance à un roi fangeur j'y crois pas alors là ça craint on va lancer des grenades allez jette ta grenade bon les grenades super il me reste une mine voilà et puis ensuite on va la jouer un petit peu vicieux on va profiter qu'un truc que je peux tourner autour pour le catillon allez meurs saloperie oh mes dernières cartouches je recharge et on va lui faire une petite killcam pour rigoler alors une killcam à la hache voilà killcam finale sur un forjeu des marais j'ai même pas été blessé j'ai même pas eu de blessure donc je m'améliore vraiment et en plus vous pouvez voir que j'ai une petite tenue que j'ai pas d'armure et malgré tout ça je suis pas blessé alors on continue je sais pas si j'ai surgardé alors ça continue ok il y a un marais comme ça un campement ok zone sécurisée un petit feu ou il y a un piège je l'avais pas vu bon bah ça continue on va un petit peu rapprocher la caméra il y a plein ils adorent les pompées pendues dans ce pays il y a que ça oh là j'entends des fonds il faut pas être appelé encore oh file down l'oeil je m'améliore pour le plaisir on va utiliser une autre arme j'envoie au sein de l'enfant de l'use dans la tête contre là ça va craindre ça va craindre donc on va re-utiliser le minigun j'ai plus de balle super ça va durer 2 secondes qu'est-ce que j'ai de le plus puissant donc j'ai fini d'assaut je vais essayer d'avoir comme ça la mitraille je veux dire bon bah merci bonjour les blessures alors les blessures on va tout de suite les soigner couverture tiens je vais essayer de faire plus de dégâts alors là je suis mort il me reste plus qu'à tirer au fusil d'assaut esquive c'est bon il est mort il est mort bon bah ils sont bien coriaces c'est c'est bon bon bah on va sauvegarder au cas où je meurs et la suite on va voir une épisode c'est bon c'est bon c'est bon